bonjour les versos bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des faits je suis ravie de vous retrouver les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour votre guidance mensuel de ce mois d'octobre 2024 on va aller voir divers domaines matériel financier professionnel les activités sentimentale relationnel et on terminera avec deux petits messages de nos anges je débuterai bien entendu avec un petit message de notre archange michaël on va voir quel est le petit message qu'il souhaite vous faire parvenir pour vous accompagner tout le long de ce mois d'octobre d'un point de vue général merci les amis de faire preuve de bons discernements prenez ceux qui raisonnent laisser le reste de côté ce sont des guidances collectives générales et non personnelles et puis n'hésitez pas à aller voir vos autres signes les amis pour des compléments d'informations allez c'est parti avec le petit message de notre archange michaël pour vous amis versos qu'est ce qui vient vers vous allez michaël s'il te plaît un petit message pour nos amis versos que souhaites tu leur dire pour les accompagner sur ce mois d'octobre 2024 s'il te plaît m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle n'est pas décidé aujourd'hui on va réessayer et puis sinon j'irai la chercher moins et bien l'archange michaël vous dit prenez un engagement ami verso je vais vous lire le petit résumé alors prenez un engagement page 68 excusez moi les amis j'ai pas mis beaucoup de lumière voilà vous avez tiré cette carte parce que vous demandiez comment améliorer une situation l'archange michaël vous conseille de vous investir totalement dans les résultats attendus si vous êtes indécis ou hésité à reconnaître votre mérite et votre valeur vous n'obtiendrez pas satisfaction cependant en prenant un engagement vous contribuerez à enclencher le mouvement dans votre vie bon alors il y a quelques significations spécifiques on vous dit engagez vous dans votre relation présente pour augmenter l'intimité et la satisfaction on peut vous dire aussi de vous autoriser à apprécier complètement chaque instant on vous dit aussi plongez vous totalement dans un projet excitant on vous dit aussi ayez confiance en ce que vous dites ou écrivez en tout cas l'archange michaël vous engage vraiment vous engage oui vous engage à vous engager c'est le cas de le dire allez on débute avec les petites fées de mademoiselle le normand pour la guidance matérielle financière sur ce mois d'octobre 2024 qu'est ce qui vient vers vous dans ce domaine merci les amis pour vos like pour vos partages pour vos retours de commentaires pour vos abonnements à la chaîne si oui pour vos abonnements à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et puis merci du fond du coeur les amis pour votre confiance et votre fidélité on a la carte de l'enfant qui est ressorti donc on parle peut-être de quelque chose de nouveau là qui va arriver de ceux de ce côté là et on vous dit que ce sera positif on parle de de nouveautés positives à un renouveau positif pour vous un quoi qu'il en soit on peut me dire aussi que vous allez retrouver un épanouissement allez s'il vous plaît pour nos petits versos signe solaire ascendant lunaire ou vénus alors je décale un petit peu ça on a la carte de l'étoile et on a la carte du chien bon là on vous dit les amis alors concernant peut-être une somme d'argent ça peut être alors c'est en lien avec une maison d'accord une maison un appartement un bien immobilier d'accord on est sur un bien immobilier ça peut concerner une somme d'argent par rapport à pour un achat important l'achat d'une maison d'un bien immobilier ou par rapport peut-être à la vente d'un bien immobilier à et bien on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile de garder espoir concernant des appuis alors ça peut être des appuis du divin d'accord on peut me dire que là vraiment vous êtes protégé vous êtes guidé par le divin mais ça peut être aussi les appuis d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance ça peut être un ami une amie en tout cas une personne sincère une personne loyale ouais il ya des nouvelles il ya des nouvelles qui arrivent ouais ça va vous permettre un renouveau ouais ça me parle d'une nouvelle maison les amis et bien rappelez-vous un tout à l'heure on a deux cartes enfin on a la carte de l'enfant qui était ressorti en dos dès qu'on avait le soleil donc là effectivement c'est positif ok donc on est bien sûr une nouvelle maison un nouveau lieu d'habitation moi bon je garde ces deux là bien évidemment je vous les mets ici elle n'y fiche les amis pour ce mois d'octobre je vais effectuer un tirage à 9 cartes on va les chercher 9 cartes dans l'oracle pour vous mes petits versos qu'est ce qui vient vers vous sur ce mois d'octobre 2024 matériel et financier et on à la maison qui ressort là on est vraiment sûr de l'immobilier on à l'enfant aussi qui ressort on a les nuages la lettre le coeur la clé le trèfle l'ours qui ressort également la consultante et on a la carte de la croix alors il est peut-être question pour vous justement de trouver une solution vous ce que vous voulez c'est peut-être obtenir aussi la clé d'une maison d'accord là j'ai des j'ai des nouvelles avec la carte de la lettre on parle de nouvelles ok mais on me dit que par qu'elle est par rapport à quelque chose de nouveau pour moi c'est une nouvelle maison ok est ce qu'il est question justement d'obtenir la clé de cette nouvelle maison de ce nouvel appartement bon on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude concernant un achat ou concernant peut-être un achat pour cette maison ou concernant peut-être une somme d'argent qui doit peut-être vous revenir ok on peut me parler d'un achat qui vous tient à coeur ok pour d'autres on peut parler aussi d'un achat d'un achat pour 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 comment je dirais pour faire votre petit cocon avec la personne de votre coeur d'accord on peut me parler aussi d'un achat d'un achat aussi avec une personne qui partage ben une personne pour qui vous avez des sentiments ok on peut me parler que là vous êtes peut-être sur une nouvelle relation sentimentale et vous souhaitez accéder à une maison un appartement on voit quand même vous êtes dans les doutes et l'incertitude moi j'ai la carte du trèfle donc on me dit quand même qu'il ya de la nouveauté qui arrive pour vous ça peut être par rapport à quelque chose d'inattendu ça peut être aussi quelque chose le hasard ok on peut parler aussi d'une proposition pour une consultante bon on voit quand même que vous avez des doutes et des incertitudes alors j'ai la carte de la croix excusez moi je réfléchis les amis la carte de la croix en général on parle d'une situation pénible on parle d'un fardeau on parle de de chagrin de tristesse voyez cette petite fée là elle est assise au pied de la croix elle a sa main entre les elle a sa tête entre les mains et on voit que bas elle n'est pas très joyeuse quoi elle en a marre voilà on la sent triste on peut être là dessus mais la carte de la croix aussi c'est une carte aussi qui arrive pour vous dire de garder la foi d'accord c'est pas pour rien qu'on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile et moi j'ai plus envie de dire que on est là dessus c'est à dire que malgré vos doutes va malgré vos incertitudes parce que il ya une situation qui est pénible il ya peut-être un fardeau pour vous et bien on vous dit de garder la foi parce que moi j'ai quand même quelque chose qui se concrétise alors de façon je vais recouvrir ouais on peut me parler de stress d'anxiété ça peut être on peut être aussi sur la perte d'une maison c'est peut-être ça justement la situation qui est pénible on est peut-être sur la perte d'une maison il était question pour une consultante la d'obtenir une nouvelle solution bon j'ai l'amélioration amélioration on parle de quelque chose une certaine pérennité on parle on parle de long terme aussi avec la carte de l'arbre concernant un rendez vous un rendez vous ça peut être au niveau social ou public j'ai le rendez vous j'ai la convocation j'ai la réunion bon j'ai quand même la libération à grâce à une belle nouvelle les amis ouais j'ai une libération on va j'ai l'impression que par rapport à un rendez-vous par rapport à la rencontre avec des personnes c'est peut-être par rapport à un organisme social public on me dit que là il va y avoir une libération grâce à peut-être une proposition qu'on va vous faire en tout cas c'est le bouquet c'est positif ouais et ça peut être en lien avec l'étranger et pour d'autres on peut parler d'un nouveau départ avec la carte du vaisseau ouais on parle d'une stabilité financière par rapport à de l'administratif bon écoutez vous me direz un les amis allez pourquoi vous êtes dans les doutes et les incertitudes en sachant que ça va être passager un de toute façon le nuage c'est toujours passager à vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à l'argent par rapport à vos finances par rapport à un dossier peut-être que vous avez déposé un dossier un pour obtenir une somme d'argent pour un achat assez important on peut être là dessus ça peut être par rapport à des papiers mais on voit qu'au niveau financier vous êtes dans les doutes et les incertitudes allez qu'est ce qu'on a avec la clé et avec la clé et le trèfle et ben oui on parle d'une solution peut-être une solution inattendue une solution peut-être une proposition qu'on va vous faire mais en tout cas c'est positif par rapport à une maison à de l'immobilier bon ben écoutez les amis on me dit que concernant des conflits des désaccords alors ça peut être par rapport à la justice d'accord par rapport à par rapport au fait d'officialiser une situation bon on parle de blocage d'obstacles avec la carte des mots mais là moi j'ai des nouvelles positives qui arrivent pour vous allez qu'est ce que j'ai justement avec la consultante et la croix une décision une décision une direction on peut me dire aussi que peut-être il ya quelque chose de pénit parce qu'il ya un choix à faire un choix à faire pour un départ peut-être ouais mais en tout cas on me dit que là les choses bougent avance et qui va être question justement de retrouver une stabilité par rapport à deux lignes par rapport à de l'administratif allez une dernière parce que je suis curieuse quand même et oui voyez bon bien il ya une décision il ya une décision qui va être prise et un choix qui va être fait mais ça sera positif quoi qu'il en soit positif pour voir bon bah écoutez c'est bien pour ça qu'on a la carte de l'étoile vous êtes guidés vous êtes protégé magnifique bon j'ai hâte d'avoir vos petits retours les amis à aller on va aller voir le domaine professionnel les activités parce que je crois que j'ai passé beaucoup de temps sur ce sujet mais bon allez pour nos petits versos signe solaire ascendant lunaire ou vénus qu'est ce qui vient vers vous sur cette période du mois d'octobre 2024 on a l'hérédité et l'étranger l'hérédité et l'étranger donc là on peut parler peut-être de vos connaissances on peut me parler de quelque chose du passé en rapport avec l'étranger ouais on parle de l'étranger du travail bon j'ai une correspondance qui va vous apporter une victoire alors l'étranger ça peut être aussi une distance géographique d'accord c'est à dire je sais pas ce qu'il est question d'un travail dans un autre département ça peut être aussi un travail à l'étranger mais j'ai l'impression que ouais là il va être question de faire des compromis de négocier quelque chose lors d'une réunion voir comment ça ressort les amis on a l'argent et on a la fécondité bon alors là on peut me dire que il est peut-être question pour vous vous avez peut-être fait à vous avez peut-être des projets qui impliquent de l'argent ok puisque le professionnel les activités les activités ce sont vos projets donc là on voit qu'il ya quelque chose qui est en gestation c'est peut-être pas aussi par rapport à une somme d'argent qui doit vous revenir je sais pas une prime peut-être une prime de licenciement pour certains certaines mais là il ya quelque chose j'ai l'impression qu'il ya une certaine lenteur aussi un concernant l'abondance en tout cas ouais il est question de retrouver une abondance alors ça peut être aussi suite à une grossesse peut-être que vous avez perdu de l'argent dans vos activités au niveau professionnel à cause d'une grossesse il est peut-être question de ça aussi ça parlera pas à tout le monde et puis pour d'autres ça peut me parler que vous avez des projets qui sont encore à l'état de gestation des projets peut-être justement de gagner plus d'argent allez neuf cartes pour nos petits versos là qu'est ce qui vient vers vous sur ce mois d'octobre 2024 au niveau professionnel les activités allez en dos de deck on a la correspondance ça on a l'échec la culpabilité les rêves alors je vous les remonte j'espère que vous allez toutes les voir la jalousie le travail le contrat la santé l'enfermement l'hérédité alors je regarde si vous voyez les cartes oui alors les amis là clairement on me dit que par rapport à votre domaine professionnel ou vos activités on voit qu'il y a un échec ok vous subissez un échec on voit que cet échec vous plonge un peu c'est comme si vous viviez un cauchemar vous n'arrivez pas à vous en sortir alors on a la carte de l'hérédité l'hérédité peut nous parler de tout ce qui est ancien ok mais ça peut me parler aussi peut-être d'un échec à cause d'une ancienneté ça peut être dans le domaine professionnel pour d'autres si ça ne vous parle pas d'une ancienneté dans le domaine professionnel ça peut me parler de quelque chose d'ancien de quelque chose d'héréditaire par rapport à votre santé peut-être que vous essuyez des problèmes de santé et on peut me dire qu'effectivement ces problèmes de santé que vous rencontrez on peut me dire que ça ne date pas d'aujourd'hui ok alors soit que ça ne date pas d'aujourd'hui soit que ces problèmes de santé sont héréditaires alors là clairement avec la carte de la jalousie on peut me dire que si vous travaillez dans le domaine de la santé ok hôpital, clinique, maison de retraite centre de soins enfin peu importe tout ce qui se rapporte au domaine de la santé on peut me dire que vous essuyez une certaine concurrence et c'est peut-être un peu pour ça justement qu'il y a un échec ok parce qu'il y a de la concurrence vous n'êtes pas seul peut-être à postuler pour tel ou tel travail tel ou tel poste ok pour d'autres on peut me parler d'un échec on peut me parler de problèmes de santé dus à un échec à cause de la jalousie que vous subissez dans votre travail bon là clairement on voit que vous êtes renfermé sur vous 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 isolez vous vous repliez sur vous-même vous êtes dans le mal-être d'où peut-être aussi justement ce mal-être avec la santé on peut être là-dessus aussi vous vous renfermez dans le travail vous isolez bon j'ai une certaine culpabilité alors vous culpabilisez alors pourquoi je ne sais pas j'ai l'impression que cet échec vous fait culpabiliser mais vous faire culpabiliser de quoi parce que moi j'ai la culpabilité par rapport à un accord par rapport à un contrat de travail par rapport à un engagement alors est-ce que vous culpabilisez parce que vous êtes déjà engagé vous vous êtes engagé et aujourd'hui ça vous plonge dans l'échec on peut être là-dessus parce que on voit on voit là moi j'ai carrément on me dit que vous rêvez d'une signature de contrat vous rêvez de signer un contrat vous rêvez de trouver un accord est-ce que vous rêvez de trouver un accord justement par rapport à votre ancienneté mais moi j'ai l'impression que là sur ce mois d'octobre j'ai des versos qui culpabilisent par rapport peut-être à une signature de contrat peut-être par rapport à un engagement que vous avez fait vous êtes peut-être engagé et aujourd'hui vous le regrettez et c'est ce qui vous enferme c'est ce qui fait que vous vous repliez sur vous-même et moi je crois que le mal-être il vient de ça en fait là vous ouais pour vous il y a quelque chose de cauchemardesque et moi je pense que c'est ça en fait je pense que vous regrettez une signature que vous avez pu faire un engagement que vous avez pu prendre parce que là on me parle bien d'une culpabilité par rapport au travail alors j'ai la correspondance la victoire la famille alors est-ce que justement vous attendez des nouvelles des nouvelles d'une victoire pour vous et votre famille ou par rapport à un membre de votre famille ou par rapport à une entreprise familiale mais on voit qu'il y a du retard et on parle d'accusation on vous accuse c'est comme si on vous accuse d'un retard on me dit qu'à cause d'un retard vous êtes dans l'accusation de la part de votre famille mais moi j'ai quand même une victoire qui va arriver par correspondance par courrier allez on va recouvrir les amis mais moi je pense que c'est ça en fait tout est lié allez qu'est-ce qu'on a avec la culpabilité et les rêves ah voilà vous rêvez d'un retour vous rêvez d'un retour alors ça peut être un retour chez vous si vous avez été par exemple dans des déplacements tout à l'heure rappelez-vous je vous parlais de l'étranger ou d'un autre département peut-être que vous avez été amené à faire des déplacements c'est vrai qu'on n'a pas eu la carte du voyage qui est sortie mais vous avez pu être amené à faire des déplacements des voyages à l'étranger ou à distance et là il est question peut-être aujourd'hui de revenir et c'est pour ça que vous culpabilisez j'ai l'impression que vous rêvez d'un retour retour aux sources ça peut être aussi pour d'autres ben retour peut-être en arrière un retour en arrière puisque vous voyez vous vous culpabilisez d'avoir signé d'avoir de vous être engagé allez qu'est-ce qu'on a avec le travail et le contrat ouais vous êtes dans une attente vous êtes dans une attente d'un retour parce que vous êtes dans la fatalité il y a une certaine fatalité pour vous en tout cas vous vivez ça comme une fatalité qu'est-ce qu'on a avec l'enfermement, l'hérédité ouais j'ai bien un consultant ouais d'accord ok j'ai un consultant une consultante qui est en séparation et qui souhaite un retour et pour moi c'est ça vous souhaitez un retour en famille et c'est pour ça que vous culpabilisez de vous être engagé dans ce travail bon j'ai la correspondance la victoire bon on me dit qu'il va y avoir une correspondance on me parle d'une victoire par rapport à une séparation on me dit que concernant une séparation vous allez avoir des nouvelles et ça va être une victoire pour vous et votre famille alors peut-être pas sur le mois d'octobre les amis je vous le souhaite de tout coeur bien entendu vous savez avec le timing divin on n'est jamais sûr de rien là je vous fais la guidance pour le mois d'octobre mais quelquefois les énergies vont et viennent et quelquefois ça peut se passer plus vite que ce qu'on pensait et des fois ça peut prendre un peu plus de temps mais là j'ai l'impression que c'est ce qui arrive pour vous là juste après juste après le mois d'octobre pour moi sur ce mois d'octobre vous allez être encore vous allez être encore dans la culpabilité et le repli sur vous bon vous me direz les amis et puis peut-être qu'on vous dit aussi prenez un engagement pour faire accélérer les choses là allez on va aller voir le domaine sentimental relationnel mes petits berceaux allez qu'est-ce qui vient vers vous qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois d'octobre 2024 mes petits berceaux au niveau sentimental relationnel on a la jeune femme superficielle et on a le détachement bon alors là j'ai un détachement d'accord alors est-ce que c'est vous qui vous détachez parce que il y a une jeune femme qui ne veut pas s'engager qui ne veut pas aller plus loin dans la relation qui ne veut pas aller au bout des choses sinon ça peut me parler c'est que c'est cette personne justement qui se détache parce qu'elle ne veut pas aller au fond des choses allez neuf cartes pour vous mes petits berceaux signe le solaire ascendant lunaire ou Vénus qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois d'octobre 2024 au niveau sentimental relationnel et ouais on parle on parle d'un amour éphémère passager on a le papa le traumatisme de trahison le livre fermé le choix la séparation l'élévation le froid la sagesse et l'alignement bon là clairement j'ai des consultants consultantes qui sont en séparation on peut on peut parler d'un cycle difficile on peut parler de blocage de froid et que par rapport à cette situation je l'ai il a été question de faire un choix de prendre une décision ouais ouais moi j'ai j'ai un un papa un homme papa là qui fait un choix qui prend une décision par rapport à une situation qui était gelée par rapport à une certaine froideur dans la relation j'ai l'impression que ce papa se sent trahi parce que il y a une page qui se tourne tout simplement il y a une page qui se tourne là il y a vraiment un détachement et je pense que justement c'est un détachement parce que j'ai une jeune femme qui ne veut pas aller au fond des choses j'ai une personne qui ne veut pas s'engager là on prend la décision de se séparer peut-être parce que j'ai peut-être une personne qui est en train de s'élever spirituellement j'ai une personne voilà qui est peut-être dans la spiritualité et ça l'aide à prendre la bonne décision à faire le bon choix parce que j'ai l'impression que là vous écoutez votre âme en fait tout simplement on me dit qu'à cause d'une trahison là moi on parle bien d'une séparation on me dit que on me dit que c'est une sage décision c'est un bon raisonnement moi j'ai quelqu'un là voilà qui souhaite tourner la page on me dit on me dit que ce papa là va tourner la page parce que en fait il va être à l'écoute de lui-même sur ce qu'il ressent ses ressentis son intuition il va être à l'écoute de lui sur le mois à venir parce qu'il se sent trahi c'est un choix par rapport à une trahison mais là j'ai clairement un homme qui se sépare bon on voit aussi bien sûr ça va soulever des émotions ça peut pas être autrement mais on me dit aussi que grâce à cette séparation il va être question de pouvoir tourner la page par rapport à une situation qui était gelée alors on peut me dire par la suite par la suite on me dit que par rapport à quelque chose qui aura été passager il y aura peut-être une réconciliation on me parle de réconciliation d'amour charnel par rapport à des remords et des regrets il va être question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue donc j'ai l'impression qu'en tout cas sur ce mois d'octobre là il y a vraiment un homme qui va se séparer ok parce qu'il va écouter il va s'écouter il va écouter ses ressentis son intuition on voit bien il y a une jeune femme qui ne veut pas aller au fond des choses qui ne veut pas s'engager et qui se détache mais moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des remords et des regrets que vous allez retrouver quand même une atmosphère chaleureuse et détendue peut-être avec un signe cancer lion-vierge par rapport à des regrets des remords moi je vois j'ai quand même les plaisirs la réconciliation par rapport à quelque chose qui a été éphémère mais ça ça sera un peu plus tard ok alors qu'est-ce qu'on a avec la trahison et le livre ouvert et ouais vous vous sentez trahi vous tournez la page parce que on peut me parler d'une vie double peut-être que cette personne était déjà dans une relation et elle ne veut pas s'engager avec vous donc on peut être là-dessus sinon ça peut me parler de se créer peut-être que vous allez apprendre aussi qu'on vous a trahi qu'on vous a menti allez qu'est-ce qu'on a avec la sagesse et la lune et bien oui vous allez vous sentir abandonné moi ouais j'ai un consultant j'ai un homme là qui va se sentir abandonné pour ça qu'il va y avoir des émotions à cause d'une séparation ouais on parle d'un lien karmique un lien karmique mais passionnant envoûtant on parle d'attente vous allez être dans une attente d'un nouveau départ là j'ai un homme qui va être dans l'attente d'un nouveau départ d'une seconde chance bon écoutez les amis vous me direz en commentaire comment cela résonne pour vous allez on termine cette guidance avec deux petits messages du murmure de nos anges ou là j'ai plein de petites plumes ou là j'ai plein de petites plumes ou s'accrochent dans mes émoles allez pour nos versos s'il vous plaît deux petits messages sur ce mois d'octobre les petits messages que vous souhaitez leur murmurer pour les accompagner pour les accompagner durant ce mois allez s'il vous plaît mes petits anges alors j'en ai un qui est tombé et bien deuxième merci on vous dit tel un aigle il est temps de déployer tes ailes ne crains pas de tomber et on vous dit aussi dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi il est nécessaire de leur dire il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde et oui les amis dites aux personnes que vous aimez que vous les aimez c'est très très important bien les amis j'espère que tous ces messages auront résonné pour vous merci d'avoir été présente présente sur la chaîne je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre 2024 de toute façon on va se retrouver pour les guidances hebdomadaires bien entendu n'hésitez pas à revenir sur la vidéo tout le long du mois pourquoi parce que les messages qui ne vous parleront pas aujourd'hui vous parleront peut-être vers le milieu du mois ou vers la fin du mois donc n'hésitez surtout pas à revenir sur la vidéo on se retrouve très bientôt je vous fais plein de gros gros bisous mes petits versos prenez bien soin de vous c'est très très important je vous dis à bientôt bye bye